Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est ForcePingouin Et aujourd'hui, on apprend ensemble, ou on révise, ça dépend Les verbes irréguliers En anglais Alors, il y en a au total 176 Bien sûr, je ne vous les ferai pas dans cette vidéo Je vais vous en faire que 20 par vidéo Jusqu'à pouvoir obtenir les 176 Voilà, donc ça me fera environ 110 vidéos Ça me fera environ 10 vidéos à faire Ce qui est vraiment très très peu Juste pour vous dire que Je vais faire dans cette vidéo Bien sûr, l'incontournable avoir et être Et puis ensuite, je ferai par ordre alphabétique Je ferai dans l'ordre suivant Base verbale, prétérite, participe passé Donc pour vous, ça part d'ici Base verbale, prétérite, participe passé Voilà Donc ce sera dans cet ordre-là Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que 3 temps en anglais Et oui, c'est chouette C'est autre chose que le plus que parfait Et le machin truc du français Et en plus de ça Vous allez voir, c'est relativement facile Il n'y a pas grand chose So, hi everyone, c'est First Penguin Today, c'est irregular verbs In English or in French Just 176 irregular verbs So, 20 by video Because it's just It's just, just It's similar Just for easy And not technically But it's just good For one video Just 20 On va commencer tout de suite Avec le verbe avoir Donc avoir Have, had, had Voilà Donc Have, had, had Pas compliqué Ça c'est le verbe avoir Ensuite, le verbe être Donc Be Was Where Ça dépend Been Donc Be Was Where Been Ça c'est le verbe être Donc voilà Là, vous avez les deux verbes Gréculiers Classiques Maintenant, on va passer Au verbe Normal En commençant par Respecter Le verbe respecter Ou se conformer à quelque chose Si tu veux Dans la forme Donc c'est normal Bien sûr On reste dans la philosophie Tout en faisant de l'occupe Abide Abode Abode Voilà C'est juste ça En fait T'as juste besoin De retenir deux mots Pour trois temps De grammaire Abide Abode Abode Voilà Ça c'est respecter Se conformer à quelque chose Ensuite Le verbe Survenir Donc par exemple Tu veux survenir à tes besoins Admettons On dit souvent subvenir Mais on peut dire aussi Survenir à tes besoins À ne pas confondre avec survivre À ne pas confondre Donc le verbe Survenir Arise Arose Arison Donc Arise Arose Arison Maintenant Puisqu'on est déjà réveillé Parce qu'on a de la connaissance Donc on va apprendre le verbe Se réveiller Donc Verbe se réveiller Awake Awake Awaken Awake Awake And Awaken Donc ça C'est le verbe Se réveiller Ensuite Le verbe Porter Supporter Naître Les trois Ça fait le même verbe Porter Supporter Naître Ça dépend Beer Born Born Avec ou sans e Voilà Donc Beer Born Born Donc le Born En participe passé Deuxième Sans le e C'est Naître Vous connaissez bien sûr la chanson Born to be alive Né pour être vivant Ensuite Le verbe Battre Donc se battre Battre quelqu'un Etc Bite Bite Bitten Pareil Deux mots Pour trois temps Bite Bite Bitten Devenir Alors je vous suggère De remémoriser De mémoriser ce verbe Pourquoi ? Parce que ça va vous aider A vous retenir Pour un autre verbe Vous allez voir C'est pas compliqué Et je vous assure Il y a vraiment un grand lien Donc Devenir Le verbe devenir Become Donc Become Became Become Donc t'as juste un mot à retenir Become Became Become Voilà Ça c'est le verbe devenir Ensuite Le verbe engendrer Quand on engendre quelque chose On engendre une erreur On engendre Beaucoup de choses Begate 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 Begote 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 On peut dire aussi Begate Begote 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 Les deux et marche Je vous assure Les deux et marche Donc begate Ou begate Les deux et marche En anglais bien sûr Le verbe commencer Quand on veut commencer un projet Quand on veut commencer à marcher Etc Etc Begin Began Begun Je me courbe Bende Bente Bente Donc en fait Il y a juste une lettre qui change C'est le D au T Voilà Sinon tout le reste c'est la même chose Donc Bende Bente Bente Et ça c'est Plier Se courber Ensuite Déposséder Ou priver C'est à dire qu'on enlève la possession Donc Déposséder Priver Bereave Bereft Ou bereft Ça dépend Et la même chose Pour le participe passé Bereft Ou bereft Sachant que le ED C'est un Un FT En fait C'est pour ça C'est similaire C'est vraiment similaire Donc Déposséder Priver Bereave Bereft 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 Voilà Ensuite Parier Quand tu veux parier avec quelqu'un Le verbe parier Bête 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 Voilà Là c'est Il y a On ne peut plus facile Tu retiens juste un mot Bête 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 B-E-T Voilà Point barre Là Pas besoin de conjuguer Juste ce mot là Ça suffit largement Parier Quand tu veux offrir un cadeau Un cadeau Ou quand tu veux offrir des fleurs On importe Donc le verbe offrir Excuse moi Donc le verbe offrir Bede 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 Ça c'est le verbe saigné Le verbe saigné Le verbe saigné Le verbe saigné C'est quand tu saignes un petit peu Tu sais Le verbe saigné Ou quand tu saignes quelqu'un Ça dépend Bleed Bled Bled Le verbe saigné Bleed Bled Bled Ça c'est le verbe saigné Donc en fait Tu enlèves juste une lettre Le E Ensuite Souffler Gonfler Souffle Tu gonfles Comme une patte à lever Comme un caisse Donc Souffler Gonfler Blow Bleu Blonde Donc Blow Bleu Blonde Voilà Ça c'est souffler Gonfler Ensuite Le verbe casser Donc ça c'est Quand tu dis un breakdance C'est une danse cassée Donc ça c'est facile à retenir Ces verbes là Donc Le verbe casser Break Broke Broken Donc break Broke Broken Voilà Ça c'est le verbe casser Ensuite Le verbe élever Donc Quand je dis élever C'est pas attention Élever Du sorte On va aller plus haut Avec l'ascenseur Ou n'importe Non C'est élever Par exemple Quand tu élèves un enfant Quand tu élèves des animaux Etc C'est ce verbe là Que je veux parler Donc le verbe élever Breed Bread Bread Alors J'ai une petite astuce Bien sûr Il faut connaître Mais j'ai une petite astuce C'est que si tu veux retenir Bread Tu penses à la banque Bread A la bread C'est la banque populaire C'est marqué B-R-E-D Bon bah tu penses à la bread Et du coup ça te fait le verbe Qui est conjugué Au participe passé Au prétéril Voilà Donc Bread 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 C'est une petite astuce Que je te donne Le verbe apporter Quand on apporte quelque chose Donc le verbe apporter Bring Brought Brought Alors le G-H Il se prononce F En fait Voilà Tout ce qui est G-H C'est un F Donc Bring Brought Brought Voilà C'est pas plus simple Et enfin Le dernier Et ça fera les 20 Pour aujourd'hui Diffuser Et émettre Alors ça c'est Vraiment courant Dans le monde de la radio Dans le monde de la télécommunication Etc Broad Broad Cust Broad Cust Broad Cust Donc ça c'est diffuser Émettre Broad Cust Broad Cust Cust C'est juste un mot Voilà C'est pas compliqué En plus pour un dernier verbe C'est vraiment super Donc voilà les amis Les Tous les verbes Les 20 verbes Cités Je vous laisse Pour cette première partie Des verbes irréguliers En anglais Tout en vous souhaitant Une agréable journée à vous Bon appétit En avance si vous êtes bien Si vous avez aimé En tout cas N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Mettez vos questions Au commentaire Si vous avez des questions J'y répondrai avec plaisir Et on se dit A très vite Pour la deuxième partie Des verbes irréguliers En anglais Salut Salut Sous-titres par Jérémy Diaz